bonjour et bienvenue sur la chaîne des bebois cette semaine on sécurise l'ensemble des découpes laser bien pour l'amélioration de cette établisse qu'on va faire c'est qu'on va le fermer donc ça accueille l'ensemble de mes découpes laser pareil si vous avez raté la vidéo sur déjà la construction de cet établi je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous donc lui il va accueillir l'ensemble de mes découpes laser il y en aura en dessous il y en aura au dessus tout ça ça sera carréné pour récolter toutes les fumées parce qu'en fait on parle de découpe laser mais on vient plutôt brûler la matière ce qui dégage pas mal de fumée nous on va retraiter ces fumées pour les rejeter vers l'extérieur pareil d'un côté je vais faire des tiroirs j'ai récupéré des caissons de la cuisine que j'ai démonté et ben on va venir installer ça intégré ça dans l'établi et comme ça j'aurai de l'espace de rangement allez c'est parti on 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 C'est parti. 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 Voilà mon établi où je regroupe mes trois découpes laser. Donc, j'en ai une ici sur le haut et les deux autres ici en dessous. Bon, là l'accessibilité, il n'y a pas de souci parce que je ne mets pas des pièces très hautes. Ça passe largement. De toute façon, je peux toujours sortir les planches et les mettre sur une table. Là, on va parler de protection en fait. En faisant tout ça, là, ce que j'ai fait, vous avez vu lors de la vidéo, j'ai fait des trous un peu partout dans les planches sur les côtés. Ça va me permettre de faire circuler de l'air. J'ai acheté un petit ventilateur. Donc, c'est la taille la plus petite que ma centrale d'aspiration qu'il y a dans l'atelier pour les poussières. Là, je vais installer ça et derrière, j'installe une gaine, une gaine souple, comme ceci, de ce style-là, une gaine classique qu'on trouve pour les VMC. Et j'ai fait une buse. J'ai fait une buse ici. Moi, c'est pour me permettre, l'air va s'écouler dedans pour permettre de la rejeter sous la porte. Ça, ce fichier-là, en impression 3D, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Mais comme ça, ça va capter l'ensemble des fumées ici et ça va pouvoir sortir. Donc, je vais sortir sur le côté et ça va pouvoir sortir sur l'extérieur. Ce que je vais faire aussi, parce que, bon, ce n'est pas trop mal, mais je trouve que c'est un peu sombre là-dedans. Je me suis acheté deux petits éclairages LED que je vais monter dedans pour avoir l'éclairage pour celle-ci et celle-ci. Celle-ci, on n'a pas besoin parce qu'en effet, quand celle-ci, elle est ouverte, là, il n'y a pas de problème. Je vois bien ce qui se passe sous la découpe. Allez, on continue. Bon, ça y est, ce projet est enfin terminé. Donc, vous pouvez voir, moi, ici, j'ai mes trois découpes laser. Donc, ça me fait une station de travail avec l'ensemble de mes découpes laser. J'ai mis mon éclairage. Donc, ce qui est nickel, c'est qu'on voit très, très bien à l'intérieur. Sur les grilles ici, enfin, sur les contreplaqués, pardon, j'ai gravé des grilles. Je vous mettrai le fichier en dessous. C'est pour me repérer quand je prends une pièce et quand je viens la remettre pour juste la graver. Après, sinon, j'ai mis une d'abeille, tout ça. J'ai fait la ventilation. Ça marche super bien. Donc, pour l'instant, je l'ai relié là. Après, elle ira vers l'extérieur. Faites gaffe parce que j'ai déjà fait une coupe là. J'ai juste fait un médaillon. J'ai juste fait une gravure et j'ai découpé une contreplaquée de 10 mm. Mais en fait, ça fait déjà beaucoup de petites poussières sur le ventilateur. Il est blanc, ça se voit tout de suite. Donc, surtout, si vous avez ce genre d'équipement, faites attention à vous. Je vous mets en garde. Une bonne pièce, bien ventilée. Essayez de rejeter toutes ces choses vers l'extérieur parce que c'est vraiment polluant et vous portez un masque. Donc là, moi, j'en ai terminé avec ce projet. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'utilise Lightburn. Là, j'ai pu connecter deux machines en même temps. Donc, en fait, j'ouvre deux fois Lightburn. Je mets ma première machine, ma deuxième machine. Je pourrais faire des coupes ensemble. J'ai fait des tests. Et la troisième, de toute façon, elle est sur carte SD. Donc, je prépare mon programme et hop, je fais ma découpe. Ce qui fait que là, j'ai vraiment l'ensemble avec des matériaux de recupe où j'ai tout rangé. Et j'ai l'ensemble de mes équipements ici, juste à côté de moi. Et comme ça, quand tout est fermé, je rejette tout. Je vais faire mes découpes. Et hop, ça y est, je vais pouvoir faire mes objets prochainement. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne des bébois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Enfin, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao. Merci.